ok salut les élites alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo qui sera un petit peu plus axée cuisine puisqu'on va tester les tagliatelle de konjac alors je vous épargne la description du konjac pour ça vous pouvez aller voir ma précédente vidéo donc c'est le même délire sauf que sous forme de tagliatelle et il y a un peu plus de calories il y a 9 kcal pour 100 g au lieu de 7 pour le riz je ne sais pas pourquoi parce que dans les valeurs nutritives c'est exactement la même chose donc voilà on va les faire sous forme de pas de taille entre guillemets enfin je vais un petit peu improvisé du coup bah voilà ce sera dans l'idée pas de taille parce que je vais utiliser cette sauce déjà toute faite cette sauce pas de taille déjà toute faite du coup bah voilà donc qu'est ce qu'ils disent dessus une sauce pimentée au tamarin à l'échalote et à l'ail pour le plat de nouilles sautées préférées en thaïlande également idéal pour les marinades ingrédients sucre jus de tamarin concentré de tomates celle de cuisine échalote au haï voilà quoi là voilà à ça je vais rajouter ben du tofu voilà parce qu'il y en a toujours dans le pas de taille mais aussi bah pour m'éviter d'aller acheter séparément un gros paquet de de graines germées de haricots mongos j'ai pris ça en plus dedans il y a aussi du poivron rouge des petits épis de maïs et du chou chinois des carottes et du pak choi je sais pas ce que c'est mais apparemment il y en a donc je vais rajouter ça ben les oignons là ce genre d'oignons là qu'il y a tout le temps aussi ah ça sent bon ça et puis je vais mettre un ou deux oeufs ouais deux oeufs je crois donc voilà c'est évidemment des oeufs bio je crois qu'on a fait le tour de tous les ingrédients du coup sans plus tarder on va pouvoir passer en cuisine alors nous voilà dans la cuisine aux côtés de tous nos ingrédients on va commencer par je pense faire chauffer la poêle on va l'huiler un petit peu quand même alors voilà on a chauffé je rajouterai l'huile tout à l'heure quand ce sera un petit peu chaud déjà coupons les oignons on va les hacher juste enlever ça quand même alors j'enlève juste le truc au bout il n'y a pas besoin de ça ça va à la poubelle voilà c'est à la poubelle donc on va hacher ces machins on va on 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 C'est parti. En tout cas, ça sent bien bon. Je n'avais jamais acheté ça. Mais j'aurais aimé découvrir ça plutôt. Ça sent quand même vachement bon. Ça me gêne là. Voilà, ça je garde de côté pour après. C'est parti. C'est parti. J'ai l'impression que ça fait beaucoup les trois, mais je pense pas tant que ça. Une fois que ce sera cuit, ça prendra moins de place. Voilà, c'est assez. Et le dernier. Je fais de plus en plus gros, j'en ai marre. C'est parti. Je pense que c'est pas important si c'est bien haché, qu'il y ait des gros morceaux, des petits morceaux, ça fera pas de mal Voilà, juste aller me laver les mains Ça je vais faire après Ce qu'on peut faire c'est aussi couper le tofu Parce qu'on va le faire revenir avec l'oignon On dirait qu'il y a du liquide là dedans, faut pas que je me fasse avoir cette fois Je vais aller vider le liquide Voilà j'ai vidé le liquide, ça commence à chauffer, je vais mettre l'huile Je pense qu'on peut y aller, on peut quand même mettre une bonne dose d'huile Il a quand même baissé un peu le feu par contre Alors le tofu maintenant En attendant que l'huile le chauffe Je me demande si c'est bon ça, j'ai jamais goûté nature comme ça Surtout pour la texture en fait je crois Bon bah on va se faire comme dans les pas de taille, on va se faire des petites tranches Ah c'est pas évident Je pense qu'on peut tout mettre Franchement je pense qu'on peut tout mettre Ah j'ai encore du liquide Voilà en gros on coupe des morceaux comme ça Je pense que ça ira très bien Ouais ils m'ont l'air un peu gros mais non ça ira Ça devrait pas poser de problème Voilà juste me rincer les doigts Donc on va faire revenir tout ça dans la poêle Je pense que c'est bon ça sent déjà trop bon les oignons qui cuisent donc là je vais les étaler afin que ce soit homogène que tout soit en contact avec le chaud là il y a la vidéo du riz qui sort dans 10 minutes donc là je vais mettre en pause l'enregistrement le temps que ça soit prêt et je reviens tout à l'heure voilà alors le temps de faire revenir les oignons et le tofu je sais pas trop combien de temps ça va prendre c'est déjà en train un peu de coloré bah je vais lâcher ça là par contre j'en fous partout ça je vais les garder là dedans en attendant ça c'est bien ça commence à pas mal colorer on 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 donc voilà comme on voit ça colore bien d'un côté mais il faut il faut aussi que j'essaie de les retourner quand même un peu pour qu'ils soient colorés des deux côtés un ok on 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 Là ils ont déjà bien réduit les oignons Alors là je mets 2 minutes en pause l'enregistrement Le temps que ça finisse Alors je pense que c'est bon parce que les bouts sont bruns Et les autres côtés qui étaient blancs ils commencent à dorer Donc ouais on va arrêter là je pense Donc je vais réserver ça Nettoyer un petit peu la spatule Et je vais réserver Et je vais faire un petit peu Et je vais faire un petit peu Et je vais faire un petit peu Voilà donc ça je réserve pour tout à l'heure Ce que je vais faire c'est remettre un petit peu d'huile Et on va relancer un nouvel enregistrement tout à l'heure Je mettrai l'huile hors caméra Allez à plus J'ai un peu traîné, j'étais en train de répondre aux commentaires de la première vidéo qui est sortie Pendant que je faisais le transfert de fichiers du téléphone à l'ordinateur Du coup normalement le konjac qu'il faudrait le rincer dans l'eau chaude Mais c'est comme ça que c'est pris en deux minutes en fait Mais bon moi je m'en fous, je vais le mettre dans la poêle avec l'huile Et puis voilà quoi On va faire comme ça Alors lui je le mets là Et hop cette fois je me fais pas avoir Un sachet dans le sachet Splaf Donc voilà la marchandise Je sais vraiment pas ce que ça va donner Je vais l'envoyer avec le liquide, je m'en fous Bon alors ça sent toujours le poisson J'ai évité d'en mettre partout aussi Moi je m'en fiche qu'elles soient pas rincées un temps mieux Si elles ont un goût de poisson Ça m'évitera d'aller mettre de la sauce de poisson dessus après Bon de toute façon avec la sauce on sentira pas du tout le poisson Monter un peu le feu quand même Donc voilà à quoi ça ressemble Contre la poêle elle a bien refroidi pendant que je suis parti J'aurais peut-être dû l'égoutter quand même Je sais pas Bon on va laisser réchauffer Je vais carrément mettre sur 5 Et je reprends la suite tout à l'heure Allez je coupe l'enregistrement Voilà donc ça a déjà pas mal jauni Je vais arrêter la cuisson là Je pense pas que c'est le genre de produit qui va encore évoluer En tout cas pas grillé Ça va rien faire de plus de le chauffer plus Donc on va s'arrêter là Voilà à quoi ça ressemble Ça prend déjà moins de place Ah oui et puis j'ai oublié de dire Mais je me suis débarrassé de l'eau Il y avait quand même beaucoup trop Là ça crépite on entend pas Mais là ça crépite Alors qu'avant c'était en C'était juste de l'eau en ébullition Avant ça crépitait pas Mais là ça crépite bien Elles ont bien réduit depuis que j'ai enlevé l'eau Donc on va passer à la suite Alors la suite c'est la sauce Elle sent fort hein cette sauce Alors je sais pas si je mettrai les deux sachets de sauce Une ou deux portions quoi Peut-être mettre les deux portions je sais pas Ouais elle sent bon cette sauce Mais je pense que je vais mettre les deux sachets Alors qu'ils disent que c'est pour deux à quatre personnes Mais je pense que je vais mettre les deux J'en ai pris deux au cas où Ouais quoi que je sais pas en fait Faut voir si elle pompe beaucoup ou pas Mais voilà peut-être que ça suffit en fait Faut voir ce qu'elle pompe quoi Bon je vais déjà rajouter Les oignons Puis on verra après si j'ai besoin de rajouter un peu de sauce Ah merde j'ai oublié l'oeuf en fait Ouais j'ai oublié ce que je voulais faire C'était mettre l'oeuf avant Bon je pense que c'est pas trop grave Si je laisse les oignons un peu plus longtemps Après ça va exister surtout le truc à mettre à la fin C'est de verdure Pour que ça reste frais Bon je pense que c'est pas trop grave En tout cas elle est pas mal cette sauce Elle est assez bonne On va peut-être mélanger les oeufs Avant qu'ils soient complètement cuits Oui 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 C'est vraiment pas mal le verre des oignons là, c'est assez bon ça rajoute vraiment quelque chose de bien donc j'espère que je vais pas trop les cuire Il aurait vraiment fallu les rajouter à la fin en fait Et puis ouais finalement un sachet de sauce ça devrait suffire même si je veux rajouter encore des légumes là je goûte sur la spatule et c'est vraiment bon la sauce et puis le truc vers des oignons là c'est vraiment bon Encore rajouter Le tofu encore rajouter les oignons et le tofu Ça reste presque de faire beaucoup si je rajoute les légumes Ça a juste manqué bah ouais en voyant ça de cacahuètes C'est écrasé quoi Là je me dis merde Et les légumes je pense que je vais pas tout mettre je vais sélectionner juste les cranes germées de Recomongo sur tout ça C'est parti C'est parti Bah bah niveau sauce un sachet ça va vraiment suffire finalement donc va bien va bien Donc voilà je vais sélectionner je sais pas trop comment en fait je sais pas trop comment on va mettre dans le saladier Et je remettrai dans le sachet après Puis bah voilà je vais sélectionner quelques légumes à la main comme ça au moins bah il y aura quelques carottes C'est bien mais ouais je vais peut-être pas tout mettre aussi prendre le maïs ça c'est bien Les carottes les germes ça je sais pas ce que c'est Il faut quand même limiter de mettre trop de choux Après y'a pas de viande donc je peux bien mettre quelques légumes quand même Ça nous fait un pas de taille aux légumes en fait Je sens que je vais finir par tout mettre finalement Quand même mettre quelques poivrons quelques feuilles vertes que je sais pas trop ce que c'est Pas trop de choix non plus Surtout essayer de récupérer toutes les germes de haricots mongos Enfin toutes sera peut-être pas possible un maximum en tout cas Et les carottes ça on peut y aller hein Bon vous avez vu un peu l'idée hein je vais mettre en pause du coup Et voilà là j'ai fini de trier On va quand même mélanger un petit peu même si on veut pas trop cuire tout ça Ouais c'est très bon tous ces petits légumes en tout cas Voilà ce que ça donne Je vais juste laisser ça quand même un petit peu au chaud Et en parallèle avant de s'avire je vais préparer un oeuf sur le plat J'aurais presque hésité à mettre un troisième oeuf dedans hein Mais je vais me faire un oeuf sur le plat là ici à côté Du coup je vais rehuiler un petit peu ça Pas besoin d'huiler beaucoup non plus pour un oeuf hein Laissons cette huile chauffer Je vais couper là la vidéo et je reviens tout à l'heure pour le service Voilà bah j'ai craqué l'oeuf avec les deux mains hein Je m'essaye pas avec une main comme le chef Michel Dumas hein Je joue la sécurité là Du coup voilà je l'ai fait hors caméra Et puis bah du coup on va pouvoir passer au service Pas faire cuire l'oeuf trop non plus Il sera un peu coulant Je vais quand même le laisser un peu griller dessous Mais pas trop Du coup essayer de cadrer le service Et j'ai pas anticipé ça hein J'aurais dû la passer directement au bon endroit Bon au pire c'est pas droit c'est pas grave Faut juste pas qu'elle tombe Bon bah ça n'a pas tenu Voilà là cette fois il n'y a pas de raison que ça ne tienne pas On va mettre un peu de tofu quand même Et je vais m'en garder quand même pour un deuxième service Comme ça je pourrais me faire un deuxième infoplas Voilà c'est bon là il y a assez pour un deuxième service C'est parfait Nickel C'est nickel C'est nickel Ça manque juste bah de graines de sésame Et puis de cacahuètes moulues là Sinon ça va Voilà Voilà du coup le résultat Je vais couper L'enregistrement et on se voit après pour la dégustation Voilà donc j'ai posé la caméra vite fait Parce que j'ai envie de manger pendant que c'est chaud quand même Donc je vais juste prendre quelques morse en vidéo Le but c'est pas de tout manger En vidéo juste goûter, donner mon avis Et puis je referai une outro à la fin Pour dire ce que j'ai pensé une fois que j'aurai tout mangé Alors j'ai pas filmé Dommage j'aurais dû ça aurait fait très très El Pueblo-esque Mais je viens d'enlever un moucheron qui était dans le jaune d'oeuf Faut le savoir Donc on se fait dans tout le noeuf Puis on va vous dishwasher Je suis arrivée à présent Monsieur je��geasi Il y a beaucoup de temps Pennace Un peu Arrête de chouveler ! Ça me donne Donc on΄це visto Aópter Délic ho Les things Un peu Un peu Délicieux Donc Un peu Un peu ça passe nickel on m'aurait pas dit que c'est des taglatelles de konjac et on m'aurait fait croire que c'est des vraies pâtes et j'aurais vu que du feu c'est vraiment nickel alors à plus pour la conclusion à la fin ciao voilà donc j'ai fini de manger ça je vais pas vous mentir je l'ai dévoré en 2-2 c'était vraiment une tuerie que ce soit le jaune d'oeuf sur le plat le tofu avec la sauce il était trop bon le tofu le croquant des haricots mongos les légumes les pâtes qu'on aurait dit des pâtes normales alors vraiment tout était excellent seul problème mais il y en avait pas assez du coup je me suis dit il y en avait assez après ça aurait été de la gourmandise mais j'en aurais bien repris et puis bah il manquait peut-être des graines de sésame un petit peu sur l'oeuf et des cacahuètes enfin des cacahuètes des cacahuètes concassées quoi ça ça aurait été bien malheureusement mais ça va il y avait comme le croquant des haricots des germes donc c'était cool donc voilà je recommande à 100% cette sauce déjà toute faite elle est bien pratique du coup voilà sur ce à une prochaine tchou bye merci j'ai merci j'ai j'ai